Parce que l'entre-deux-terres c'était déjà pris peut-être non ? Blague de merde. C'est ça que ça allait vous faire marrer mais non, ok, non j'arrête. Je rigole, je rigole ! Dis-moi Guillaume, est-ce que tu sais pourquoi la région où on est s'appelle l'entre-deux-mères ? Écoute, je crois que c'est parce qu'on est entre deux fleuves, la Dordogne et l'autre, je ne sais pas. C'est la garonne, et elles se réunissent, elles ferment la Gironde. Et elles se jettent dans la mer. Voilà, exactement. On y produit des rouges et des blancs. Et là, sur les blancs, est-ce que tu connais les cépages phares, l'entre-deux-mères ? Je crois que j'en ai qu'un sur les deux, mais je vais essayer de tricher. Donc je pense que tu as un sauvignon blanc et du coup l'autre qui est un sauvignon gris. C'est ça ? C'est le qu'on a sur la propriété. Mais en soi, non, il y a le sémillon. Sauvignon blanc et c'est mignon. Sauvignon gris, c'est un peu moins star. Oui, c'est ça, moins connu. Entre un entrepreneur et une viticultrice, tu penses que ce serait quoi le point commun ? Écoute, à t'avoir vu un peu passer dans tes vignes, je me dis que c'est un métier difficile, où il faut passer beaucoup de temps sans jamais trop savoir si ça va marcher, en se disant qu'il peut se passer plein de choses que tu ne maîtrises pas. C'est un métier où il faut se réinventer tout le temps quoi. T'as resté sur ses acquis. Exactement. On partage cette foi dans ce qu'on fait, donc je crois que tu ne peux pas faire les choses à moitié dans nos métiers. Oui, être entier, je pense aussi. Bon courage alors du coup. Toi aussi. Quel est le point commun selon toi entre un bon slip français et un bon vin bordelais ? Écoute, je dirais peut-être que ça vieillit bien avec l'âge, je dirais. J'espère en tout cas. Il paraît que tes slips vieillissent bien en tout cas. J'espère que ton vin aussi. J'espère que notre cuvée vieillira bien. Exactement. Et sinon Guillaume, c'est quoi ton expression préférée sur le vin ? Mon expression préférée sur le vin… Je ne l'ai pas. Du coup, je réfléchis, ça va venir. Le mec réfléchit longtemps. Je peux en inventer une à l'instant. Je dirais un verre de vin vaut mieux que deux tu l'auras. Je ne sais pas si ça marche. J'adore.